Castlevania est une des séries les plus célèbres de Konami. Avant la version Megadrive, voyons tout d'abord Dracula, le Castlevania sur CD-Romnek. Les décors et les personnages ont été entièrement redessinés mais toujours dans l'esprit de la série. Quant au son, il est sur CD bien sûr. La jouabilité et les méchants sont tous les deux aussi démoniaques. Dommage que la Duo R, cette console Nex, soit si mal distribuée en France. La note télévisator 92%. Que serait le monde des jeux vidéo sans la famille Adams ? Un univers peuplé de plombiers italiens ou de hérissons bleus, tous plus fréquentables et bien élevés les uns que les autres. Mais heureusement, les Adams pointent régulièrement leur nez sur console, cette fois c'est sur Megadrive, pour mettre un peu de bazar dans tout ça. Ce jeu de plateforme n'est pas vraiment nouveau puisque c'est l'adaptation du premier jeu du même nom sur Super NES. Mais comme il n'a rien perdu de sa jouabilité, de son intérêt et de son originalité, cela lui vaut une note de 81%. Parlons des jeux vidéo de Las Vegas, le CES nous a permis de faire tellement de découvertes que nous avons décidé de vous en redonner une petite tranche. Cette semaine nous nous penchons sur les nouvelles consoles et celles du futur. Voyons d'abord Panasonic qui nous présentait une première fournée de jeux sur 3DO. Nous avons retenu parmi eux Dragon's Lair, toujours égal à lui-même, c'est-à-dire presque injouable. Nous avions aussi un jeu de voiture du futur très étrange, sans route, où l'on doit percuter les murs. Les héros de Star Trek Next Generation étaient eux aussi présents pour un jeu dont voici l'introduction, superbe. Et voici maintenant le jeu, un tir aux pigeons de luxe. Nous vous avions déjà présenté une preview de Total Eclipse, un shoot'em up dont voici des images de la version terminée. Impressionnant. Passons maintenant à la Jaguar, la console 64 bits de chez Atari. Seulement quelques jeux étaient présentés au CES. Parmi eux, Crescent Galaxy, un shoot'em up très beau, mais pas très jouable. On attend toujours que cette machine fasse ses preuves avec des jeux dignes de ses capacités techniques. Chez Nintendo, on parle beaucoup de la future console 64 bits, la Project Reality. Cette machine intègrera des éléments Silicon Graphics, des ordinateurs surpuissants qui ont permis la réalisation de ces images. On en bave d'impatience, mais il faudra attendre 1995. Chez Sega, on annonce aussi une console 64 bits, la Saturn. Il se pourrait bien que des jeux tels que la version arcade de Virtua Racing y voient le jour, avec la même qualité. Et ce, dès le prochain CES à Chicago, en juin prochain. Mais au salon, les rumeurs allaient bon train, au sujet d'une console fabriquée par Sony et qui promet d'être un véritable monstre. C'est ce que nous verrons lors de notre prochain épisode à Chicago. Eternal Champions. Vous proposant un panel de 9 combattants, le jeu vous invite à participer à un tournoi à la fin duquel une entité toute puissante vous attend. Bien sûr, vous pouvez également choisir de jouer à deux en même temps. Côté réalisation, les combattants disposent d'une très vaste panoplie de coups. Dommage que leurs pouvoirs spéciaux soient si peu impressionnants. Bref, Eternal Champions est un jeu assez réussi mais à réserver aux seuls fanats de baston. Sa note... Dans l'espace, personne n'entend hurler les chiens extraterrestres. C'est pour cela que certains d'entre eux viennent passer des vacances sur Terre. C'est le cas de Wonder Dog, un super cabot venu d'une lointaine planète pour devenir le héros d'un jeu de plateforme sur méga CD. Très proche visuellement de Shock Rock, Wonder Dog en a hérité la qualité graphique. Le problème c'est que la jouabilité n'est pas aussi bonne. C'est un assez bon jeu qui cependant ne révolutionnera pas le genre. C'est pourquoi nous lui accordons une note de 67%. Vous connaissez tous Daffy Duck, le canard qui a le plus mauvais caractère de toute l'histoire des dessins animés. Le voici qui débarque sur Super NES pour déjouer les plans de Marvin, un petit extraterrestre farceur. Dans ce jeu de plateforme, Daffy doit parcourir de très longs niveaux équipés de toutes sortes de gadgets. Grunzir au Texas sur méga CD est un nouveau jeu de tir virtuel avec deux différences de taille par rapport à Microcosme par exemple. Un excellent scénario sert de trame tout au long du jeu. De plus la qualité des graphismes scannés rend cette rencontre avec des envahisseurs de l'espace assez réussie. C'est Reece, l'agent de charge ici. Nous sommes très heureux de vous voir. C'est juste pour nous maintenant. Test complet dans quelques semaines. Et un Batman de plus pourrait-on dire, si ce n'est que cette adaptation est celle du dessin animé et que la qualité de ce jeu semble d'ores et déjà excellente. Jean-Phi, qui a adoré ce jeu à Las Vegas, vous en reparlera d'ici peu. Le dessin animé Aladdin a déjà été adapté sur Megadrive et Super NES. Voici aujourd'hui la version Kemgir qui est d'ores et déjà très réussie au niveau graphisme et jouabilité. Mais le jeu n'étant pas tout à fait terminé, il n'est pas encore possible de donner un avis. Les animés ont fait leur apparition sur console. Il en restait pourtant un qui n'avait pas encore eu cet honneur, la panthère rose. C'est aujourd'hui chose faite avec ce jeu sur Super NES où notre félin devient star du cinéma, chaque niveau de ce jeu de plateforme lui permettant d'évoluer dans un film différent. Les graphismes, l'animation et la musique sont très fidèles à l'esprit du dessin animé. Par contre, une jouabilité défaillante et un certain manque d'action pénalisent ce jeu qui s'en tire avec une note de 63%. Autres héros de dessin animé, les Teeny Toons, sont quant à eux des habitués des jeux vidéo. Ils reviennent une fois de plus avec Teeny Toon 2 sur Game Boy. Vous pouvez voir à l'écran Buster Bunny dans un niveau western qui rappelle le jeu Teeny Toon sur Super NES. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point commun puisque nous retrouvons ici toute proportion gardée, la même qualité de graphisme, d'animation et de jouabilité. Bref, la Game Boy à la folie des grandeurs et ce pour notre plus grand plaisir. La note pour Teeny Toon 2 sur Game Boy, 91%. Mascotte d'une célèbre chaîne de fast-food, Ronald Le Clown est aujourd'hui le héros d'un jeu sur Mega Drive, Treasure Land Adventures. Ici, il ne s'agit pas de dégommer des hamburgers armés d'un cornet de frites, mais plutôt d'un jeu de plateforme dans un univers merveilleux. Sa réalisation générale est assez honorable, mais le problème réside dans la gestion des ennemis qui vous tombent dessus sans que vous ne puissiez rien y faire. C'est tellement énervant que ça lui vaut une note Télévisator 2 de 62%. L'arrivée d'un Bomberman est toujours un événement qui réjouit énormément nos collaboratrices Blandine et Laurence. Le petit nouveau s'appelle Bomberman 94 et vous propose quelques originalités. Le mode 1 joueur est encore plus attractif qu'avant grâce à la multiplicité des créatures qui vous entourent. Mais les principales nouveautés sont dans le mode multijoueur, jusqu'à 5 participants comme dans les précédentes versions, où une nouvelle option vous permet de monter sur une sorte de Yoshi. Ainsi, vous pourrez être touché en ne perdant que votre brave animal. Plus de vitesse, plus de décors et plus de pourcents. La note Télévisator pour Bomberman 94 sur Neck est de 98%. Après Dragon Ball Z 1, voici Dragon Ball Z 2. Les différences entre les deux versions ne sont pas franchement évidentes au premier coup d'œil, si ce n'est une meilleure jouabilité et des actions un peu plus rapides. Peste complet dans quelques semaines. Voici NBA Jam sur Megadrive. Identique à la version Super NES, si ce n'est que la jouabilité est un peu moins bonne, du fait qu'il n'y a que 3 boutons sur les manettes Megadrive. NBA Jam s'annonce d'ores et déjà comme l'un des grands jeux de sport de la rentrée. Test complet en mars, lors de la sortie simultanée sur les deux consoles. Après l'arcade et la Megadrive, il galope maintenant sur Super NES. Seul ou à 2 joueurs, vous pouvez choisir votre personnage parmi 4 avant de partir chasser les pires Desperados. Sunset Riders est un jeu certes agréable à jouer et plein d'humour, mais qui n'a jamais révolutionné le monde des jeux vidéo. Quant à cette version, elle n'a rien à envier aux précédentes. Le petit héros préhistorique de Sunsoft, j'ai nommé PC Kid, vient chasser sur les terres de la Game Boy. La balade chez les dinosaures commence fin mars. Amis sportifs, voici Best of the Best sur la Super NES. Une simulation de kickboxing 100% française. Disponible en avril, y compris sur Game Boy dont les images suivent. 2. Le jeu entier 3. 8. 9. Aïe. 10. Après plus de 50 ans d'aventures en dessin animé, et Félix Le Chat s'incruse sur NES, un jeu de plateforme qui promet et qui sera disponible début avril. Bon d'accord. Salut, c'est Matt et la rubrique Trucs et Astuces. Je réclame l'attention de tous les pros du paddle. Nous allons découvrir quelques-uns des innombrables secrets d'Hyrule, le pays où vivent Link et Zelda, les héros de la légende de Zelda, un jeu sublime sur Super NES. L'oncle de Link est parti sauver Zelda. Mais Link est bien décidé à partir lui aussi à l'aventure. Il trouve une chandelle dans un coffre et sort sous la pluie battante. Bon allez, on part tout de suite à la recherche des bots et on va voir aussi leur utilisation. D'abord, ramenez le premier pendentif trouvé dans le Palais de l'Est à l'ancien. En échange, il vous offrira les bots. Ben merci l'ancien. Et puis au fait, tiens, il y a une petite salle au-dessus de la planque de l'ancien. Vous avez vu ? Vous mettez une petite bombe sur le mur et vous trouvez trois coffres emplis de merveille. Une fois les bots de chaussée, Link va pouvoir enfin courir, percuter les arbres et ramasser ce qui en tombe, ici des pommes qui remettent de la vie. On passe au livre de Mudora, dans la bibliothèque. Percutez l'armoire et emparez-vous du livre. Nous sommes toujours dans le monde de lumière. Grâce au livre de Mudora, Link va pouvoir entrer dans le Palais du Désert. En traduisant les instructions sur la pierre, notre héros comprend qu'il doit faire une prière pour libérer l'entrée du Palais. C'est magique. C'est Zelda sur Super NES. Et c'est dans Télévisator 2. Super NES. Mais là n'est pas sa seule originalité, puisque l'on y retrouve, en ouvrant la boîte, une souris. La souris est un petit objet qui retransmet tous vos mouvements de la main à l'écran. Armé d'un tel instrument, vous allez devenir le Picasso de la console. Car Mario Paint est un univers complet qui va vous permettre de dessiner, de faire de la musique et même de petites animations. Quelques instants pour comprendre la manipulation de la souris et vous voilà prêt à cliquer sur les petites icônes qui représentent tous les outils à votre disposition. Des gros, des petits crayons, des pinceaux, une gomme. Tout ce qu'il faut pour dessiner comme en vrai. Mais là, la feuille ne se déchire pas, la peinture ne tâche pas et les erreurs se pardonnent d'un clic de souris. Quant à la musique, elle ne requiert aucune connaissance particulière. Et l'on finit par un petit jeu offert en bonus pour ne pas oublier que la meilleure façon d'apprendre, c'est encore de le faire en s'amuser. Imaginez qu'au moment de déguster votre cheeseburger, installé peinard dans un resto, le père Ronald vous téléporte dans un monde pollué. Il vous incombe même la dure mission de nettoyer tous les infâmes déchets afin que la nature puisse reprendre ses droits. Mais vous ne partez pas les mains vides puisque Ronald a eu la bonté de vous offrir un canon à Slim biologique. Avec vous, votre copain Mac. Mais c'est chacun son tour et vous affrontez seuls les gros monstres gluons qui vous tirent dessus. Un conseil, ramassez le plus de petits aimes possibles. Si vous en récupérez 75, vous aurez accès au bonus stage. Et c'est le bon moyen pour gagner des vies gratuites. La forêt, la ville, le Groenland sont autant de lieux qu'il faudra nettoyer, histoire que l'avenir de notre planète soit un peu plus rose. Histoire aussi que Mick et Mac retournent dans leur monde pour apaiser leur faim. Et c'est parti pour une nouvelle série de trucs sur Zelda, sur Super NES. Comment ça ? Vous ne saviez pas qu'il est possible d'assécher le petit lac se trouvant au sud d'Hyrule ? Ah c'est incroyable. Voilà comment faire. Tirer la manette de droite, l'eau, retenue, s'écoule alors dans les douves du château, asségeons le lac. Regardez, il y a même un conteneur de coeur qui dormait au fond du lac, ce qui fait bien plaisir à Link. Tout ceci se passe dans le monde de lumière, dans la première quête. Mais il faudra assécher une deuxième fois ce lac dans la seconde quête du jeu, dans le monde des ténèbres. Regardez, marteau en main, Link se dirige vers le palais indiqué sur la carte. Il entre, mais il est impossible d'accéder au palais. L'échelle est cassée et la grille est trop solide. Ressortez alors, utilisez le miroir pour passer dans le monde de lumière. Asséchez le lac comme je vous l'ai montré précédemment. En sortant, retournez dans le monde des ténèbres. Entrez dans le palais. Et cette fois, c'est miraculeux. Link peut nager et visiter le palais. Voilà quelques astuces sur ce même palais. Utilisez le grappin pour éviter les précipices. Poussez les statues pour actionner les mécanismes. Attention, ici il y a deux portes qui s'ouvrent. Attention aux flammes, Link. Après avoir vidé un nouveau bassin, traversé une cascade, faites très attention, c'est l'avant-dernière cascade qu'il faut traverser dans cette salle. Hop, magique. Link va enfin tomber sur le boss. Après avoir dégommé quelques hommes poissons, après avoir trouvé une ultime clé, Link va devoir jouer du grappin sur le monstre de fin. Voilà, la victoire est proche. On reviendra, je vous le promets, sur ce magnifique jeu dans la rubrique Trucs et Astuces. Allez, à plus. Voilà la quête magique de Mickey de Magical Quest sur Super NES. Un jeu beau, magnifique, superbe, rigolo, classe totale, puissant, époustouflant, fluide, démentiel, fantastique, bon, ça bouge, c'est débile, non c'est pas débile, original, ergonomique, long, drôle. Mais dis donc, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu du jeu quand même. Ouais, c'est vrai Jean-Phil, parlons un petit peu du jeu. Mickey cueille des fruits, il visite les airs, il court sur des tomates géantes, il ramasse le pognon, le million, le million, le million, et il va vous scotcher à l'écran. Outre les qualités graphiques et sonores du jeu, merci Capcom, il faut remarquer les innombrables transformations vestimentaires du héros. Mickey se change et met son costume de pompier pour éteindre les flammes, il se transforme en alpiniste, roi du grappin, et même, attention, attention, en magicien. Allez, on se quitte avec quelques bosses. Salut Mickey, à bientôt. Attention, vous allez franchir les barrières de l'imagination dans Flashback. Flashback est un jeu qui mélange aventure et plateforme. Le tout se déroule dans un monde futuriste. Dans ce jeu, sur Megadrive, vous incarnez un homme amnésique perdu dans un univers hostile. Votre première mission est bien sûr de retrouver la mémoire. Vous découvrirez que votre personnage s'appelle Conrad et qu'il est scientifique. Je n'en dirai pas plus pour ménager le suspense, car l'histoire est extraordinaire. Comme vous le voyez, les graphismes sont superbes et l'animation d'une grande fluidité. Mais la principale qualité de Flashback réside dans sa jouabilité. En effet, une palette d'actions remarquables est à la disposition du joueur. Notre ami Conrad peut, entre autres, marcher normalement, courir, se retourner et sauter, rouler en boule avec son arme et marcher prudemment. Attention, Flashback est une grande aventure, mais elle est pleine de surprises. Bienvenue sur la Megadrive, pour des trucs et astuces sur le hérisson le plus célèbre des jeux vidéo. Vous connaissez son nom ? C'est Sonic. Et c'est même Sonic 2, puisqu'on va jouer au second épisode de ses aventures dans lesquelles il est accompagné de Tales of the Runner. Voyons comment accéder au bonus stage. Lorsque Sonic possède au moins 50 bagues, il touche un ballon et fonce dans le cercle d'étoiles apparues. Dans le bonus stage, Sonic doit ramasser un nombre suffisant de bagues pour s'emparer de l'émerode. Mais attention, ça va de plus en plus vite et il y a de plus en plus de bagues à ramasser. Les passages secrets sont nombreux dans Sonic, tout comme les pièges. Dans le monde de la chemical plant, l'eau monte rapidement. Et pour ne pas vous noyer, il vous faudra ne pas rater une seule plateforme. Ah, ça fait du bien un peu d'air. J'ai bien cru que Sonic allait se noyer, mais il en faut un petit peu plus pour faire peur à Sonic. Allez, on repart. On repart avec quelques boss d'ailleurs. C'est toujours Dr Robotnik. Ici dans la chemical plant, sautez-lui sur la tête. Dans les runes aquatiques, servez-vous des flèches pour sauter plus haut. Et enfin au casino. Prenez-vous pour une balle de flipper en rebondissant un maximum sur le bumper du centre. C'est le meilleur moyen pour le dégommé. Allez, on se dit au revoir avec un petit bonus. Un one-up qui se trouve dans la Hill Thompson. Mais saurez-vous trouver son emplacement exact ?